Satisfait d'avoir été entendu par le gouvernement qui a résolu de repousser le début du coup fait à Brazzaville et à Pointe-Noire à 23h, les membres de la plateforme des organisations de la société civile pour le respect des droits de l'homme et la démocratie s'attendent à ce qu'il soit simplement levé comme dans les dix départements du pays. Nous nous pensons que les libertés sont sacrées, elles sont consacrées par la constitution et qu'une mesure fantaisiste qui n'apporte pas ses preuves tangibles dans la lutte contre la Covid-19 ne peut pas continuer à être appliquée. De 23h à minuit, ça va être un début d'adaptation, on va s'adapter, mais il faut rappeler que d'ici quelques temps, il faut que les pouvoirs publics puissent regarder la possibilité d'abolir comme ils l'ont fait dans les régions. Les Congolais vivent au jour le jour, c'est par leur activité au quotidien que les Congolais vont se souvenir. Ce n'est pas l'aide politique, ce n'est pas l'aide sociale des gouvernants qui arrangent la vie des Congolais, c'est leur quotidien. Si le nombre de contaminés baisse, si le nombre de décédés baisse, si le nombre de guéris ne fait qu'augmenter par rapport aux taux qui ont été donnés par la coordination nationale de gestion du Covid-19, mais nous pensons que les autorités prendront des mesures adéquates de telle sorte que le couvre-feu soit purement et simplement aboli. L'aménagement des heures du couvre-feu a été le vœu de certains citoyens qui exercent les activités le soir et fortement frappés par cette mesure d'état d'urgence sanitaire. La décision du gouvernement d'alléger le couvre-feu a été motivée par la baisse des cas de contamination au coronavirus dans les deux principaux foyers et pour rédynamiser le secteur informel fragilisé par la crise sanitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada